Comment réussir à organiser son marketing quand on commence ou quand on vient de finir une année et qu'on est débordé. Et afin d'éviter de faire une vidéo trop longue, il y aura deux vidéos sur le sujet. Comme ça, chaque concept sera bien intégré. Allez, c'est parti ! Salut, c'est Pascal et j'aide les chefs d'entreprise, les indépendants, à se créer des opportunités grâce aux outils du web. Et cette chaîne, justement, est là pour vous aider. Donc, comme chaque année en général, on va faire le bilan des résultats marketing et on prépare en conséquence, évidemment, les nouveaux plans marketing. Le marketing, pourtant, c'est quand même un domaine qui est perpétuellement en mouvement. On est forcé de suivre, évidemment, les tendances et du coup, les objectifs changent au fur et à mesure. Les techniques de génération de leads également changent aussi. Alors, comment faire pour suivre le mouvement et réinventer facilement votre stratégie marketing pour vous assurer de ne pas perdre le cap ? Je vous livre ici dans cette vidéo un retour d'expérience qui vaut ce qui vaut. Premièrement, il faut formaliser votre stratégie. Je vous suggère vraiment de faire un tableau, ce qu'on appelle le tableau CSC. Commencer, stopper, continuer. Vous faites trois colonnes et individuellement, vous notez les éléments que vous souhaiteriez voir continuer, que vous souhaiteriez voir arrêter ou alors, évidemment, quelques nouvelles idées qui émergent. Alors, posez-vous ces questions. Par exemple, quels sont vos canaux les plus performants ou les moins performants ? Quels sont les canaux les plus chers ? Ceux qui font des flops, ok ? Et idem sur votre contenu, si vous devez en créer. Le fait de mesurer vous met en face de la réalité. Devez-vous vraiment continuer quelque chose de non rentable ? Parce que, tout simplement, vous en avez l'habitude. Quel est vraiment, en fait, son rapport réel ? Et je vous suggère vraiment de regarder l'impact et la rentabilité de vos actions. La deuxième chose, ça va être d'innover. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de faire des tableaux, des graphiques, etc. À un moment donné, il faut passer à l'action. Il faut innover. Et pour innover, il faut connaître la vision globale de votre activité. Quelles actions vous voulez mettre en place pour répondre à la mission de votre entreprise ? Lire des livres sur le marketing, ok, c'est super et tout. On apprend pas mal de choses. Mais on l'a vu juste avant, le marketing, ça bouge tout le temps. Donc, faites des tests. Innovez, soyez sur le terrain et pas seulement dans la théorie. C'est vraiment très important de comprendre ça. Construisez des personnages autour desquels bâtir votre stratégie. Et appliquez-vous à trouver votre tunnel d'acquisition, les objectifs chiffrés à atteindre, etc. Parce qu'en fait, pour transformer vos cibles en clients, vous allez devoir vous mettre dans leur peau. Demandez-vous ce que vous pouvez leur proposer à chaque étape de ce tunnel. Mais surtout, demandez-vous ce dont ils ont besoin. Je ne reviens pas sur le tunnel de vente. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si je d'y pense, j'y mets en fiche. Sinon, vous la retrouverez dans la description. Troisième chose, mixez vos stratégies. Vous devez avoir une stratégie hybride. Oubliez les dogmes et voyez ce qui fonctionne pour vous. C'est vraiment important de comprendre ça également. Je vous suggère d'utiliser l'inbound marketing pour faire venir à vous votre cible. Puis ensuite, de passer sur l'outbound marketing pour conclure. Utilisez à la fois le SEO et le SEA pour optimiser votre image de marque sur les réseaux sociaux. Déployez toute votre toile grâce à votre publication. Créer du contenu intéressant pour votre cible. newsletter, PDF, etc. Je ne reviens pas sur tout ce qu'il est possible de faire. J'en ai fait déjà plusieurs vidéos. Alors, je vous coupe quelques instants. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez lui mettre un petit pouce levé. Ça montrera YouTube que le contenu est bon. Et du coup, il m'aidera également à progresser dans son algo. Et ça, c'est super important. Allez, je ne vous embête pas plus, on y retourne. Du côté de Calyptus que j'ai essayé de faire cette année, j'ai tenté cette hybridation de la stratégie. Et ça s'est avéré plutôt payant. Je sais que je dois optimiser mes tunnels de vente, par exemple. Notamment aussi mon positionnement sur le marché. Mais tout le contenu créé et l'inbound marketing utilisé m'a amené des contacts intéressés que j'ai closés ensuite en outbound marketing. Pour tout vous dire, le fait d'avoir eu un plan clair m'a permis de savoir où j'allais. Rappelez-vous, un objectif flou mène à une connerie précise. Ensuite, ne pas se tromper sur l'analyse des chiffres. Vos chiffres, ce sont vos chiffres. Ne les comparez pas aux chiffres des autres. Regardez surtout s'ils sont cohérents avec ce que vous souhaitez, vous. Ok ? Si je prends les chiffres, par exemple, de ma chaîne YouTube, j'ai eu une vraie progression cette année. Je visais les 1000 abonnés et j'en ai fait que 503. Mais en fait, en réalité, j'ai déjà doublé le nombre d'abonnés cette année. Ok ? Donc, est-ce que c'est un échec au final ? Pas vraiment. Pourquoi ? Les 1000 abonnés que je visais, en fait, ce n'était pas vraiment le bon objectif. Je me suis alors posé cette question. Quel est l'objectif de cette chaîne, de ma chaîne ? Ben en fait, je me suis rendu compte que c'était un support en premier lieu pour mes clients. Et ensuite seulement, c'est un outil pour attirer ma cible. Donc, le nombre d'abonnés, en fait, ne représente pas le nombre de mes clients. Ma chaîne ne doit pas être un outil pour vivre, mais un outil au service de mes clients et de ma cible. Et mon chiffre d'affaires, je le fais dans la vraie vie, entre guillemets. En revanche, peut-être qu'un jour, ma chaîne deviendra un vrai canal d'acquisition client. Ce que j'espère sur le long terme. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Je suis donc plutôt satisfait de son évolution. Mais je ne m'en contente pas. Et je vais tout simplement continuer à la faire progresser pour y apporter encore plus de valeur dans cette année 2023. Ensuite, il va falloir vous fixer des objectifs. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus, car j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Les objectifs SMART sont les plus connus et les plus faciles à mettre en place. Donc SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste dans le temps. Et les actions, en fait, elles doivent tourner autour de ces objectifs que vous avez définis. On ne fait pas une communication sur LinkedIn sans réfléchir à l'objectif, ok ? Si par exemple, c'est de générer des leads. Ayez toujours une intention. Moi, par exemple, je suis les objectifs à la semaine pour pouvoir rectifier si jamais je repère qu'il y a une vraie chute. Voilà pour ce premier épisode. Dans le prochain, on va voir comment définir les leviers marketing à mettre en place. Je vous dis à bientôt. Ciao !